... J'avais commencé à défricher la question de l'engagement des femmes en politique avant que les femmes naissaient droit politique à partir de 1944, ce qui est très tard par rapport à d'autres pays dans le monde et puis ce qui arrive un siècle après le droit de suffrage et d'éligibilité pour les hommes, en 1848. Et j'ai découvert, en fait, qu'une femme avait été élue en Bretagne et qu'elle était mise en avant. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de mémoire très floue au moment où j'ai commencé à travailler sur elle en 2012. Mais, en tout cas, son nom était connu et cette singularité d'une élection totalement improbable l'était. Et c'est vrai que a priori, c'est totalement contre-intuitif de se dire comment une femme a pu être élue alors que les femmes n'en avaient pas le droit. Et donc c'est comme ça que le travail a commencé. La candidature de Joséphine Pencalette n'est pas la première. Ce n'est pas la première fois que des femmes se présentent aux élections en France. C'est-à-dire que les mouvements féministes, depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, tentent de se présenter aux élections. Elles ne parviennent pas à se faire élire. Il y a une configuration nouvelle en 1925, puisque, à cette date-là, le parti communiste, le jeune parti communiste, est déjà à la tête de quelques municipalités, essaye de les consolider et a aussi en projet d'en conquérir d'autres. Et le parti communiste reçoit une consigne signée de la main de Clara Zetkin, illustre féministe et militante du mouvement ouvrier qui est basé à Moscou, au commun interne, et qui dit, qui a appris en fait qu'il existait pour les élections municipales une brèche dans le code électoral, c'est-à-dire que, pour le scrutin des municipales, rien n'interdit explicitement aux femmes de se présenter aux élections, puisque c'est un scrutin pour lequel la préfecture vérifie à l'issue du scrutin que les personnes déclarées élues sont bien éligibles. Cette faille, les féministes la connaissaient puisqu'elles essayaient aussi de se présenter aux élections municipales. Là, la nouveauté, c'est que des femmes, et dont Joséphine Pencalette, sont en position d'être élues parce que le parti communiste commence aussi à construire ses premiers bastions. Donc c'est dans ce concours de circonstances, aussi pour une raison de mensuétude, de souplesse de l'administration centrale, puisque le ministère de l'Intérieur, pour la première fois, donne pour consigne juste in extremis avant le début du scrutin de comptabiliser les voix qui se porteraient sur des candidatures féminines, c'est-à-dire de ne pas les considérer comme des suffrages nuls. Donc on va comptabiliser les voix qui se portent sur des candidatures féminines. On va donc pouvoir les déclarer élues et c'est ensuite que tout un travail de la part de la préfecture et du Conseil d'État va pouvoir se mettre en branle. Mais voilà, il y a cette faille dans le code électoral, cette souplesse de l'administration et puis on est dans un moment aussi où la question des droits politiques des femmes elle est de nouveau à l'agenda politique. Il y a à la fois des mouvements, des mobilisations suffragistes et il y a aussi dans l'enceinte parlementaire des textes qui sont déposés pour permettre aux femmes de participer au scrutin au départ plutôt du côté de l'échelle municipale qui apparaît comme un échelon moins risqué du point de vue de la menace du pouvoir symbolique politique concentré dans les mains des hommes à l'époque. C'est un scrutin de liste, c'est un scrutin local et puis on considère que les femmes ont aussi fait leur preuve de leur capacité à participer à la vie de la cité notamment en raison de leur participation à la société française et à la façon dont elles ont permis que la société française tourne pendant la première guerre mondiale. Les députés avaient voté en 1919 pour les droits politiques des femmes, les sénateurs avaient fait barrage à ce texte mais en tout cas ce n'est pas un sujet totalement incongru en 1925. Donc vous voyez c'est un concours de circonstances assez large qui va permettre l'élection de ces femmes. Alors Joséphine Pencalette c'est une femme d'un milieu très populaire, elle est 12ème d'une famille de 13 enfants, une femme qui était ouvrière d'usine, enfin une mère qui était ouvrière d'usine, un père qui était marin pêcheur et comme le dit Michel Perrault, les ouvrières n'écrivent pas leur autobiographie. Donc en fait mon point de départ ça a été vraiment l'élection et je suis partie du coup des archives préfectorales, du conseil d'état et puis toutes les archives de surveillance de police et puis en fait autour j'ai essayé de restituer plus largement la question de sa vie, de ses autres engagements éventuels, de sa trajectoire personnelle, familiale et j'ai fait une énorme enquête orale au long cours avec ses descendants, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants qui l'ont connu. Joséphine Pencalette elle est morte en 1972 donc il y a tout juste une cinquantaine d'années donc c'est quelque chose de très finalement pas si vieux que ça à l'échelle d'un historien et donc il y a encore des témoins qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé et puis aussi de celles et ceux qui ont eu à cœur à Douarnenez puisque c'est là que cette histoire se passe à la pointe Finistère et bien de maintenir une trace de la mémoire de son élection et plus largement de l'identité spécifique des ouvrières de cette ville puisque c'est une ville qui s'est développée autour de l'industrie de la conserve. Il y a une vingtaine d'usines de conserverie de poissons qui sont sur place et c'est une mono-industrie les femmes travaillent à l'usine les hommes pêchent et c'est un secteur économique qui fait vivre toute la ville et cette ville de Douarnenez quelques mois avant le scrutin elle a été marquée par une importante grève dans ses conserveries justement une grève de femmes pour reprendre l'expression de la syndicaliste Lucie Colliard qui était présente à Douarnenez et cette grève de femmes il y a aussi des hommes mais majoritairement féminines c'est une grève qui va être victorieuse c'est-à-dire que les ouvrières vont parvenir à obtenir une amélioration de leurs conditions de travail une revalorisation de leur salaire une reconnaissance de la liberté syndicale et d'autres choses encore et c'est une grève qui est très médiatisée qui est un symbole de victoire ouvrière et dans ce contexte où le parti communiste a donné pour consigne de présenter des femmes aux élections le parti communiste est certain à Douarnenez non seulement de se faire réélire il possède déjà la mairie et il va au premier tour remporter 26 des 27 sièges donc c'est un raz-de-marée pour le parti communiste donc il remporte tous ces sièges et il est certain aussi de parvenir à faire élire une femme le plus difficile n'était pas finalement d'en faire élire une mais de trouver je cite Charles Tillon dans ses mémoires et qui était présent aussi en tant que permanent syndical à Douarnenez il écrit que le plus difficile était de trouver une citoyenne qui consentit à jouer les suffragettes c'est-à-dire que faire élire une ouvrière dans ce contexte de victoire sociale d'implantation locale du parti communiste ça n'allait pas être difficile le plus difficile ça allait être finalement de trouver une femme qui accepta et Joséphine Penquet a accepté effectivement cela elle a fait partie des ouvrières grévistes mais sur le plan des sources il est beaucoup plus difficile de retrouver sa trace c'est pas spécifique à elle la question des femmes sont dans les fameux silences de l'histoire de Michel Perrault et dans les mouvements sociaux dans les archives les femmes sont très rarement identifiées c'est-à-dire qu'on désigne une femme un groupe de femmes mais leur identité est rarement mentionnée dans les rapports de surveillance dans les rapports de police parce que les hommes sont davantage surveillés la question des femmes apparaît comme moins importante aussi ou parfois même ils ne les identifient pas tout court donc on n'a pas de trace nominale de Joséphine Penquet dans les archives qui concernent la grève on sait qu'elle y a participé et le moment où son nom apparaît c'est en lien avec son élection et puis aussi les engagements syndicaux qu'elle a pu avoir en 1925 alors l'expérience politique de Joséphine Penquet elle est assez brève en fait elle dure quelques mois puisque assez logiquement la justice administrative va se mettre en bromme d'abord au niveau de la préfecture du Finistère qui va dans un premier temps invalider son élection elle va formuler un recours auprès du conseil d'état dans lequel elle fait valoir que les femmes ont des compétences politiques qu'il faut respecter la volonté populaire qu'il a élue que les députés se sont déjà prononcés en faveur justement de ses droits politiques donc elle mobilise elle ou ceux qui ont rédigé ce mémoire et bien des arguments pour revendiquer la validité et la légitimité de son élection mais finalement le conseil d'état va invalider comme toutes les autres femmes dans son cas son élection n'invalide pas le scrutin mais simplement juste elle son élection et puis en fait à partir de l'hiver 1925 enfin du mois novembre 1925 son nom va progressivement disparaître en fait des archives sans finalement beaucoup d'explications à ces circonstances et moi quelque chose qui m'a énormément frappée dans l'enquête orale et aussi dans l'enquête dans les archives que j'ai pu mener que ce soit les archives préfectorales ou les archives du parti communiste c'est que son l'annulation de cette élection est accueillie avec un grand silence c'est à dire qu'après avoir été mise en avant à la une du journal l'humanité mise en avant par le parti communiste et bien finalement elle disparaît de la scène politique elle meurt en 1972 et ce que raconte la mémoire familiale c'est que jusqu'à la fin de sa vie elle a gardé des convictions politiques marquées à gauche communistes de cœur comme disait sa petite fille mais qu'elle a revendiqué le fait de ne jamais voter qu'elle incitait ses descendants à ne pas voter en ayant visiblement retiré une grande amertume de l'expérience brève qui avait été la sienne avec le sentiment d'avoir été ponctuellement utilisé dans ce scrutin électoral par le parti communiste donc ça montre aussi l'ambivalence et le coût parfois un peu contradictoire de l'engagement politique des femmes et cette ambivalence et ces coûts oui c'est ça ces coûts ne sont pas spécifiques à l'année 1925 mais peuvent être élargis plus largement à d'autres époques autour de l'engagement politique de l'engagement Sous-titrage FR ?